Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je dis que je ne suis pas seul, je suis avec deux illustres invités. Les abonnés de YouTube et de Facebook reconnaissent peut-être leur visage parce qu'ils font des vidéos aussi et ils ont des chaînes. Donc avant d'aller un peu plus loin, je vais juste la laisser se présenter parce qu'on va aborder aujourd'hui un sujet super important. Pourquoi est-ce que dans la communauté noire, on ne collabore pas ensemble ? Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que les gens se battent entre eux, ce qui nuit à tout le monde au final, alors qu'en réalité on gagnerait tellement à collaborer et à travailler tous ensemble. Mais avant d'arriver à ça, et ça va être chaud parce qu'il y a des anecdotes énormes, donc ne ratez rien du tout, les concernés vont se reconnaître. Mais on va vous laisser vous présenter, Daniel. Je suis Daniel Tchang du Comptoir Fermier, qui est une enseigne de distribution de produits de livage camerounais. Nous sommes situés actuellement basés à Douala et à Yaoundé et nous essayons de travailler dans le meilleur des cas avec des producteurs camerounais. Présentation, Daniel. Ok, moi c'est Viany Tchentieux pour AgriPromo et VT Drone. Voilà, AgriPromo c'est une start-up qui accompagne les personnes qui veulent se lancer dans le domaine agro-pastorage. Et voilà, des drones, on aide des gens qui veulent qu'il y ait des drones et avoir très bien pu, à nous rappeler de leur espace. Il est bon en drone, il a pris notre drone là et en quelques minutes il m'a montré des trucs que je ne savais même pas du tout faire. Non, il s'y connaît bien en drone. Donc merci beaucoup les gars. Il faut préciser, tu peux te rapprocher un peu, je ne sais pas si vous nous entendez bien. Il faut préciser que les deux sont là aujourd'hui parce que justement, je les ai invités à venir voir la ferme, voir le projet parce qu'ils sont dans le domaine agricole depuis pas mal d'années. Agro-business finalement, agriculture, élevage, transformation et plein d'autres choses. Chacun avec des expériences différentes. Donc moi c'était très intéressant qu'ils viennent ici à la ferme, voir ce qu'on est en train de faire et qu'ils nous apportent leurs idées, leurs réflexions, en affaire du tout. Ils ont vu pas mal de choses, ce que l'on fait au niveau de l'agriculture, des serres, du piment, des tomates, de la pépinière, et bref, et ça a été très riche parce que justement, tout au long du parcours, ils m'ont fait plein d'idées, ils m'ont donné plein d'idées, plein de retours, ils m'ont posé plein de questions que je n'étais même pas encore posées et surtout de nouvelles perspectives. Donc en partant d'ici, il va me donner des contacts pour que je puisse voir quelqu'un qui va me donner, par exemple, des chiens parce qu'il me fait comprendre que c'est urgent que l'on a des chiens ici. Donc toute personne malveillante, méfiez-vous, nos chiens arrivent très bientôt. Mais au-delà de ça, de manière technique, il a discuté avec mes gars, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer telle culture, ainsi de suite. Et donc c'était très riche pour moi. Je ne sais pas pour vous quel retour vous en faites, mais pour moi c'était très riche votre passage ici. Bien sûr, puisque c'est toujours un plaisir de voir un nouvel acteur entrer dans la partie, quelqu'un qui veut faire bouger les lignes, qui ne passe pas tout son temps seulement à parler, qui implémente des choses. Et voilà, si la petite expérience qu'on a peut te permettre d'éviter certains pièges dans lesquels on a eu à tomber, d'éviter certaines erreurs, pourquoi pas, c'est toujours un plaisir d'échanger. Et moi, personnellement, je suis passé là. Ce que je voyais juste sur YouTube, moi je trouve que c'est vraiment super top. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Sinon, ça a déjà le ton d'un projet industriel, je te l'ai dit. C'est flatteur. Oui, ça c'est clair. Parce que beaucoup de personnes, quand on parle d'industrie, ils se disent, c'est juste faire un petit champ. Non, il s'agit de faire un truc bien pensé et qui a une rentabilité à court terme et à long terme vraiment bien définie. Et je trouve qu'ici, on a des bâtiments de porcs, des serres, on a deux serres, on a des bacs de poissons, on a pas mal de trucs là. Je trouve que c'est un projet qui sort de terre. Et je te dis beaucoup de courage. Merci. Alors, déjà, merci à vous franchement d'être venus, d'avoir pris de votre temps. Ça nous prend quand même une demi-journée pour être là. Et ce sont deux entrepreneurs qui ne chouvent pas au quartier, ils ne manquent pas à quoi faire de leur temps. Donc je suis bien content qu'ils soient venus. Vous êtes invités à revenir. De toute façon, c'est chez vous ici. Et je me posais la question, parce qu'en réalité, l'intérêt de la collaboration, elle est énorme. Moi, j'ai découvert les vidéos du comptoir Fermier. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos du comptoir Fermier, mais moi, j'ai vu leurs vidéos il y a peut-être deux ans. Ils avaient un concept énorme dans lequel ils faisaient l'élevage de poulets du village, comme on appelle ça ici, mais de manière quand même professionnelle. Et ils s'étaient retrouvés à un moment donné où il y avait pratiquement 250 poulets qui sont en tête toutes les semaines. Tous les jours, toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est énorme. 250 poulets fermiers toutes les semaines. Et moi, ça fait partie des expériences que j'ai vues sur Internet. Et ils m'ont donné de me dire, mon gars, bouge-toi, il faut que tu y ailles. Parce que ces mecs-là qui sont en train de faire ça, ce n'est pas des extraterrestres. Ils font ça avec leurs moyens, ils se battent et ainsi de suite. Et moi, voir leur réussite, voir leur travail m'a donné envie de me bouger. Malheureusement, il faut reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Parce que depuis que je suis ici au pays de manière un peu plus longue, je me rends quand même compte qu'il y a malheureusement une mentalité de fonctionner seul. Je n'ai pas l'impression que les gars soient très ouverts à la collaboration. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je pense personnellement que les personnes qui ne veulent pas collaborer, c'est... Tu parles un peu plus fort. Tu ne sois pas timide. Rapproche-toi encore. J'ai l'impression d'orienter. OK. Donc, en fait, beaucoup de personnes qui veulent faire implémenter des problèmes et ça, ils le font de manière inconsciente. Peut-être c'est parce que les situations... c'est ça en fait qui fait en sorte que les projets ne décollent pas. Et moi, je me dis à mon niveau que c'est certainement du fait que il y a un peu d'égo. D'égoïsme. Et le fait que ils se disent que OK, quand ça va commencer à marcher là, quoi est-ce qu'on partage ? Voilà. Ce problème de moi et non de nous. Voilà. Donc, pour parler d'exemple, moi, personnellement, j'ai été sur un projet. C'était un projet familial et qui est mort comme ça. Et j'ai fait un projet sur 300 hectares. Il s'agissait en fait de palmerie, d'une palmerie, on devait créer une palmerie. Et moi, de base, j'étais encore vraiment très jeune. Et moi, j'observais le projet. C'était un projet qui était doté par mon père qui est un passionné d'agriculture. D'ailleurs, je le tiens de lui. Et voilà. Il était fonctionnaire et en même temps, il avait son petit projet qu'il était en train de vouloir implémenter. Mais il a regroupé des personnes autour de lui qui devaient être, en fait, des supports. En fait, chacun devait être des supports pour... C'est pas la idée de la vol. Exactement. Il devait avoir une interdépendance entre tout le monde. et tout de suite, après 8 années, on essaie d'évaluer, on voit que le projet est mort. Surtout seulement parce que les personnes n'ont pris des engagements qu'ils n'ont pas tenus et qu'ils n'ont pas communiqué. Parce que moi, je me dis, s'il faut collaborer avec... il faut créer une communication et pas une communication explicite. Ça doit être entre vous. Maintenant, on est en Afrique. Qu'est-ce qui tue les projets comme ça, les projets communautaires? C'est la bouche des personnes qui viennent de l'extérieur. Parce que peut-être un partenaire va demander la vie de quelqu'un à l'extérieur. Il va te dire des choses que non, celui-là, il fait ça, il fait ça. Et tu viens pas te référer à ton partenaire. Tout de suite, on se retrouve avec des malentendus, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les gens n'arrivent pas à collaborer. Et je trouve qu'il faudrait qu'on trouve des solutions. Parce que, honnêtement, on ne peut pas arriver quelque part si on ne va pas ensemble. Il y a un adage qui dit très bien qu'il va aller vite basseuse, mais qu'il va aller très loin. À plusieurs. Est-ce que toi, tu fais la même expérience de ce qu'il y a une difficulté à collaborer avec, notamment les jeunes? Parce que, qu'on soit avec des personnes beaucoup plus âgées, on peut se dire qu'il y a un décalage de génération. Mais des jeunes comme nous, je suis parfois très surpris de voir que des jeunes comme nous font même pire que nos papas. C'est-à-dire qu'ils sont contre toute idée de collaboration. Chacun essaye d'être un petit champion dans son coin et il considère que tous les autres sont ses ennemis ou ses adversaires au lieu de voir en eux des personnes avec qui il peut trouver des passerelles pour grandir. Naturellement, j'ai eu ce type de problème mais pas dans le même cadre. Pas dans le même cadre parce que quand on lance la ferme Comtois-Fermier, on est nouveau dans l'agribusiness. C'est-à-dire qu'on a fait des formations en amont, on a pensé le projet et tout, mais quand on se retrouve sur le terrain, on fait face à des réalités sur lesquelles on n'aurait pas pu anticiper. c'est des problèmes tous les jours, c'est des choses à régler, c'est des trucs que tu ne vas pas forcément lire dans un bouquin. C'est l'expérience de terrain vraiment. Et on traverse une phase même de stress intense. On se dit est-ce qu'il n'y a pas des gens dans mon entourage qui ont déjà eu à vivre ça et qui pourraient me dire tiens, Daniel, fais ci, fais ça, ça va t'éviter ci, ça. Mais naturellement, j'ai suivi plusieurs blogueurs sur YouTube, Facebook, j'ai envoyé certaines correspondances ou au début, on y change et tout. Mais après, le problème dont tu évoquais le petit champion dans son coin et tout, ça fait en sorte que c'est un tout petit, c'est un nouveau, il vient de rentrer dans la partie, il ne sait pas de quoi, il part dans tous les cas, il va se cracher. Nous, nous sommes là depuis dix ans, c'est nous qui comprenons le truc, nous sommes toujours là, donc ça ne sert à rien de gérer avec les plus petits. Donc, moi, quand j'ai compris ça, tout naturellement, je me suis replié dans mon coin. On a continué à faire nos expérimentations, en interne, on a développé beaucoup de solutions, on a connu beaucoup d'échecs, mais ça nous a permis de grandir encore plus vite parce qu'on n'attendait rien de l'extérieur. Quand on a atteint un seuil critique où on connaît le contrat fermé, quand même aujourd'hui, ces mêmes personnes nous renvoient des courriers. C'est comme ça. C'est drôle, c'est drôle. Tu vois, nous renvoient. Ah oui. Aujourd'hui, nous, on distribue sur Doile, je suis à Oundi, c'est des producteurs, c'est des personnes avec lesquelles, si on aurait collaboré il y a deux ans, j'imagine tout ce qu'on aurait pu réaliser. Aujourd'hui, la porte, elle n'est pas fermée, on échange. La preuve qu'on t'a contacté, en deux, trois heures, on s'est rencontré dans un café, on a échangé, on s'est appelé il y a quelques jours, on a calé un rendez-vous, on s'est vu, on se connaît mieux, on s'apprécie et on va développer plein de trucs. On a échangé sur tellement de sujets, voilà, je ne vais pas citer des gens ou quoi que ce soit, mais c'est dans notre intérêt il y a comme ça qu'on peut aller plus loin. Je reste convaincu de ça. Non, non, moi je pense que c'est un sujet qui me fait beaucoup réfléchir, cette notion d'un seul. J'ai l'impression que notre histoire nous pousse vers ça, c'est-à-dire que quand tu regardes l'histoire, même avec l'esclavage, même avec les conflits, c'est-à-dire il y a toujours cette idée qu'il fallait qu'un seul d'entre nous se démarque. Quand il y avait l'esclavage, il y avait un nègre de maison et le reste était dehors. Quand tu regardes, même avec l'apartheid, il y a eu un Nelson Mandela et le reste était exclu des négociations. C'est-à-dire qu'on a toujours eu cette idée de, on prend un noir, même à la télé, on a eu un Harry Roselmac au journal de TF1 et puis c'est tout. Et j'ai l'impression que cette notion-là a créé comme dans la communauté le sentiment de jalousie. C'est-à-dire que le nègre de maison, on peut le critiquer comme on veut, on le jalouse. Et on sait que la seule manière pour un autre noir d'entrer dans la maison, c'est qu'il faut que celui qui est là déjà en sorte. Et donc du coup, tu vois, ça crée maintenant la culture de il y a une seule place pour réussir. C'est la concurrence, on vous met en concurrence. voilà, il y a une seule place pour réussir et moi pour que je réussisse. On ne se dit pas qu'il faut que, comme toi tu es arrivé à ce stade-là, je peux être ton voisin. Non, il faut que je prenne ta place. Tu vois, ce n'est pas la même mentalité. C'est-à-dire, si je parle du principe que le marché est grand, qu'on peut réussir tous ensemble, alors je veux me dire, le fait que tu sois là peut m'aider moi aussi comme un tremplin à évoluer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que c'est vu. C'est vu en mode « Ah, mais si lui, il est sur YouTube et qu'il a tel nombre d'abonnés, il faut que je sois à sa place. » Tu vois le truc ? Comment je peux m'appuyer sur lui pour grandir, développer et aller un peu plus loin ? Et je pense que cette notion d'un seul doit réussir est vraiment quelque chose qui nous fait énormément de mal parce que ça nous empêche de réaliser qu'en fait il y a tellement de places à la table. Tout à fait. Il n'y a pas qu'une seule place. Et puis je pense aussi que toutes ces multinationales qui viennent se faire. s'implanter en Afrique généralement ce n'est pas un seul pays. Ils s'entendent très bien pour venir en Afrique qui est un ensemble où chacun est dans un monde individuel. Voilà. C'est facile pour eux de prendre la place. Et voilà. Et c'est ce qui fait que nous serons les derniers en réalité. Ces personnes deviennent des champions parce qu'ils se sont mis ensemble. Ils se sont tendus sur quelques petites ils ont eu quelques ententes et voilà ils ont foncé parce qu'ils ont vu qu'en Afrique les Africains se regardent comme des un chien de faïence même si. Voilà. Et moi je pense qu'il faudrait réellement qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions. Je trouve que sur la chaîne déjà tu abordes énormément le sujet que tu parles de ça et moi je trouve que c'est pour ça que voilà toi et moi on va collaborer sur pas mal de trucs on collabore déjà et ce serait intéressant que d'autres personnes rejoignent la partie pour qu'ensemble on bâtisse quelque chose qui a plus de... Ici aujourd'hui on était waouh j'étais ici moi j'ai dit waouh mais imagine que d'autres personnes viennent avec l'espérance que tu as ils veulent implémenter quelque chose de plus grand et que moi j'ai dit non on doit pas faire un projet plus grand que le mien Pourquoi il veut faire un projet plus grand que le mien ? C'est fini c'est comme ça que le projet meurt Moi par exemple j'ai travaillé sur un projet j'y travaille encore sur 2000 hectares de palmeray et ça c'est encore possible c'est possible de le faire ici il ne serait pas de question que les Bolloré gagnent des grandes superficies d'espace pour faire des palmeray pourtant nous qui sommes on a les terres on a envie d'investir moi je pensais que ce serait intéressant de regrouper même si c'est 100 personnes qui ont dit ok on va créer une société coopérative toutes ces 100 personnes seront actionnaires de l'entreprise et nous on va juste gérer le côté mettre en réseau ces personnes et que chacun vienne investir et puis on créer et là on va créer de l'industrie on va créer un truc qui va aller sur 50 ans minimum et en fait c'est ça moi je pense que ce qu'il faut bien comprendre quand on lance un business comme ceci moi quand je lance un business comme celui-ci c'est pas toi mon concurrent absolument c'est pas toi mon concurrent à la limite si je dois avoir un concurrent c'est carrefour mon concurrent et c'est ce que les gens ne comprennent pas en fait tu ne te lances pas tu dois te lancer pour t'appuyer sur lui tu t'appuies sur lui ensemble vous grandissez tous ensemble chacun dans son domaine mais pour aller affronter des challengers des vrais challengers par contre on va se battre entre nous nous deux on va se tuer et le gars il continue de régner il va exister parce que vous êtes en compétition en fait la notion de diviser pour mieux régner ça marche oui mais là ils n'ont même pas besoin de diviser c'est nous même qui moi je pense que de manière de base c'est lié à une éducation on va éduquer à devenir des challengers des égoïstes ça dans le système éducatif moi qui ai fait j'ai toujours été un rebelle quand tu as ton voisin de classe voilà qui est là comme ça tu es en difficulté en réalité quand tu es en difficulté tu cherches à t'appuyer quelque part pour pouvoir voilà ça c'est un phénomène naturel et de manière naturelle tu as tendance à guetter ce que l'autre fait peut-être il n'est même pas plus brillant que toi mais tu as envie de sortir de ta situation parfois même c'est un mot qui peut te c'est même pas sa réponse que tu veux c'est juste un déclic un mot ou une formule ou un truc qui te rappelle le gars il est on lui a mis ça dans la tête non c'est une tricherie mais en réalité on a besoin de ça alors qu'en fait ça c'est quoi que c'est l'un des gros pièges de l'école ça dit que l'école apprend aux gens à vouloir réussir seul alors que dans la vie quand tu as un problème tu dois demander aux autres pour réussir c'est clair en l'école tu apprends que cache fais ton truc tout seul et la vraie vie va demander à gauche à droite et c'est dommage quoi souvent la plupart des entrepreneurs généralement ils se sont pas fait de même quand on dit on fait self-made men en réalité il y a toujours des rencontres il y a des personnes qui sont connectées à terre toujours et voilà il faut que nous africains on commence à penser comme ça se connecter entre nous que nous des acteurs du secteur on trouve même parfois des moments de se rencontrer d'échanger qu'est-ce qui peut améliorer qu'on se pose des vraies questions et qu'ensemble on trouve des solutions moi je suis en train d'adhérer à un système avec un monsieur je pense que je devrais peut-être lui faire une interview à l'occasion sur la chaîne c'est l'un des meilleurs porciculteurs camerounais la viande de ce monsieur quand il te sent un porc t'as pas de gras dedans tu cherches le gras tu te trouves pas et il a payé cher pour apprendre il a fait venir des expatriés de l'Europe de la France de la Belgique de plein de pays de la Hollande même pour venir créer un système qui lui permettait d'avoir la meilleure viande possible avec les intrants locaux et donc ce monsieur est dans une logique depuis quelques temps qui a du mal à décoller et pourtant que je trouve exceptionnel qui consiste à créer un label et l'idée c'est de dire on va tous produire le même ventre qu'il vienne de Douala de la ferme de Philippe de ma ferme ou de la ferme de quelqu'un qui est au nord ou au sud la viande va être la même parce qu'on va avoir les mêmes reproducteurs on va avoir la même alimentation on va suivre le même cahier de charge de A à Z on va présenter sur le produit un produit labellisé de très haut stand le problème l'idée elle est géniale qui peut être contre ça tout bon entrepreneur comprend moi j'ai adhéré à l'idée j'ai commandé mes bêtes chez lui c'est chez lui qui va me donner les formules pour pouvoir alimenter tout 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 et dans ma boutique je sais maintenant que même si j'ai une rupture de mon stock j'ai des personnes qui produisent le même produit et j'ai envie d'amener la même logique dans le poulet c'est à dire qu'on ne fait plus du poulet chacun dans son coin il faut qu'on fasse du poulet de la même manière dès qu'on a compris on a abouti à une formule qui permet d'avoir un poulet de très bonne qualité ou un poisson de très bonne qualité on répertorie le process et au lieu de le cacher parce que c'est ce que les gens font on le met à disposition on le met à disposition et encore un réseau parce qu'on se dit on va distribuer entre nous et à chaque fois qu'on a une commande parce que ce monsieur là il a des gens de son réseau qui distribuent chez Carrefour chez Casino tout ça et donc à chaque fois qu'on a une commande il n'y a pas de problème si je n'ai pas tout le stock j'ai quelqu'un d'autre chez qui je peux m'appuyer parce qu'on a un réseau et c'est tellement puissant que quand tu y penses tu te dis mais en fait la collaboration n'a que des avantages que des avantages parce que quand on a créé ce réseau on n'est plus un mec qui a son élevage avec 300 ports on devient un réseau de 5000 ports et là tu te dis et à la table de négociation c'est plus pareil quand vous commandez le maïs c'est plus pareil quand vous commandez le soja c'est plus pareil mais les gars vont essayer d'aller se battre chacun pour son truc mais bon bref moi l'idée de cette vidéo c'était de dire que ça reste possible parce qu'il ne faut pas qu'on prendre le sentiment que les gens ne collaborent pas si la preuve mais c'est vrai quand même qu'il y a ce problème là il y a ce problème là et parfois des gens veulent se lancer dans l'entrepreneur ou dans un projet et il ne faut pas penser que pour devenir entrepreneur vous devez tout faire vous pouvez avoir une compétence fustelle financière fustelle technique fustelle managiriale fustelle financière ah oui j'ai déjà dit financière et elle commerciale et elle vous permet d'intégrer le projet aussi simple que ça il y a de très bons entrepreneurs qui savent produit enfin j'appelle ça les bons artisans ils savent produit mais ils ne savent pas vendre associe-toi à quelqu'un qui a la compétence qui a la compétence de la vente et donne lui des parts et travaille ensemble pour développer ton business me dis ce qu'il va faire il va refuser il va dire non il faut que je garde 200% et du coup tu as des gars qui ont 100% de 100 000 francs alors qu'ils auraient pu avoir 60% d'un million qu'est-ce qui est mieux ? mathématiquement c'est évident mais dans la pratique les gars signent persiste pour avoir des petits pourcentages pour avoir la totalité de petits petites choses et ça nous maintient petits ça nous maintient petits mot de la fleur ? euh... en général de se mettre ensemble d'échanger avec ceux qui sont déjà là comme Philippe le disait quel que soit leur domaine d'expertise de collaborer avec les autres j'en profite pour passer un appel bien sûr il y a plein de petits producteurs aujourd'hui pour poulet et autres viandes d'élevage vous avez des difficultés par exemple le comptoir fermé à votre disposition actuellement oui puisque vous êtes à écoler contactez-nous on va distribuer pour vous à Douala à Yaoundé moi je pense que c'est déjà un pas mais en fait c'est ce que les gens ne comprennent pas c'est ce que les gens peuvent se dire mais le comptoir fermé ils font un peu la même chose que toi Philippe mais oui mais ça ne me pose pas de problème puisque au contraire ça m'arrange parce que ça veut dire que demain je peux agrandir ma production et refiler une partie de ma production pour qu'il l'écoule c'est le problème même si je ne gagne pas autant que je veux gagner si je distribuer seul c'est le même principe je gagne quand même voilà il y a de la rotation dans les produits je gagne quand même et plus je produis plus je donne du travail aux gens plus on fait revenir de l'économie plus on paye des taxes tout le monde est content aussi simple que ça donc je suis totalement d'accord pour l'appel quoi totalement d'accord moi personnellement je pense que tout le monde a des personnes autour d'eux avec qui ils pourraient collaborer ça c'est une certitude aujourd'hui on voit des gens qui sont dans les tontines dans tel groupe associatif